Allez, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale. Je me suis dit, pour vous expliquer très rapidement, je me suis dit, bon, sur la chaîne, qu'est-ce que je voudrais faire ? Sachant que, petite parenthèse, ma chaîne en fait est une chaîne multigaming, pour ceux qui ne le savent pas forcément. Et pour les anciens, vous le savez, je fais un petit peu de tout, je fais des jeux PS4, des jeux Switch notamment, pas mal de jeux Switch. Même si en ce moment je n'en fais pas parce que, vous savez, je suis sorti de l'hôpital, etc. et j'attends mon opération. Donc pour l'instant, les lives, etc. c'est de côté. Je ne m'occupe que des vidéos pour l'instant parce que c'est ce qui est le moins fatigant pour mon corps. Donc du coup, c'est pour ça que je fais ça. Mais pour vous dire, bientôt il y aura d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du Tsubasa, il y en aura souvent, régulièrement, clairement sur ma chaîne. Parce que c'est quelque chose que j'adore, j'adore faire. Et du coup, je continuerai à Tsubasa assez régulièrement. Et en plus de ça, je ferai d'autres vidéos, notamment sur le prochain Jump Force. Je ferai des vidéos notamment du type, je vais essayer de faire pas mal d'équipes différentes. et de vous présenter un peu les personnages. Et des fois, quand je les connais bien, je vais vous présenter un peu leur histoire, etc. Pendant que j'essaie de vous montrer un peu leur capacité, etc. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer des petites vidéos qui ne durent pas longtemps, genre de 10 minutes, d'une équipe bien spécifique. Et de temps en temps, je vous poste une vidéo, une fois tous les deux jours, de telle ou telle équipe, en fait. Ça peut être sympa, je pense. Il y aura aussi notamment le prochain Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, qui arrive sur Nintendo Switch, en exclusivité. Et bah celui-là aussi, je le ferai sûrement sur ma chaîne. Il arrive au mois d'avril, le 5 avril. Et celui-là, je ferai sûrement des vidéos dessus, pour vous présenter un peu le jeu. Moi-même, je le connais pas. En fait, je sais que c'est un jeu qui est sorti au Japon, en salle d'arcade, etc. Mais je me dis, il peut être super sympa à faire. Du coup, je ferai sûrement des vidéos dessus. Donc c'est vraiment les trois prochains jeux. Les deux prochains jeux que je vais faire en vidéo, en plus de Tsubasa. Donc voilà, c'était pour vous tenir un peu informé. Après, pour recentrer le sujet sur la vidéo, bien sûr, c'était la petite parenthèse. Et bah en fait, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter en plus sur Tsubasa ? Je me suis dit, c'est bien de faire des vidéos que tout le monde fait, tu vois. Même si présentation d'équipe, etc. C'est pas forcément tout le monde qui fait ça dans la CommuFR. Mais je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a souvent, qu'est-ce qu'on voit souvent sur ce genre de jeu ? Et bah on voit souvent, par exemple, du PVP, du blabla, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Des invocations, etc. Donc ça tourne souvent sur le même genre de vidéos. Et je trouve ça sympa, ça reste encore très bien, même actuellement. On aime bien ça en général et c'est plutôt cool. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus ? Et bah je me dis, bon, on pourra apporter peut-être des tops, des tops ou des flops. Comme l'a fait d'ailleurs Zawardo pendant l'été, je crois, quand il est parti au Japon. Ça c'est très intéressant, je trouve, comme principe. Même si c'est connu depuis les temps anciens, clairement. Mais c'est très très bien comme concept. Et en plus de ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter ? C'est comme concept qui pourrait être sympa. Et bah voilà, le titre de la vidéo, c'est ça. C'est comment bien gérer ses orbes. Voilà, c'est une première vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc c'est plus une vidéo, pardon, blabla, où je vous donne un peu mon ressenti. Et ce que je vous conseille personnellement. Mais après, en aucun cas, c'est une obligation ou quoi que ce soit. C'est juste un avis personnel. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses orbes. Clairement, là, il n'y a pas de souci avec ça. Alors là, je vise principalement les free players. Personnellement, même si les cashplayers, ça peut les intéresser. Parce qu'il y a des cashplayers à tout level. Il y a des tout petits cashplayers. Et il y a des grosses baleines. Donc je pense que les petits cashplayers, ça peut les intéresser aussi. Parce qu'il faut savoir aussi gérer ses orbes. Parce que tu vois, tu n'as pas de l'argent illimité. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Comme d'habitude, vous le savez, récupérez vos orbes à 16h, etc. Heures françaises. En tout cas, sur la version Jap. Notamment, n'oubliez pas, bien sûr, de faire tous les événements. Il y a eu des nouveaux événements qui sont apparus il n'y a pas longtemps. Comme, vous savez, l'événement de Yukimura. Yukimura, il y a Urabe aussi qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à récupérer toutes les orbes que vous pouvez récupérer là-dedans. Dans ce menu. Il y a aussi les potentiels d'éveil aussi. Pour les personnages. C'est des orbes, voilà. Il ne faut pas cracher dessus. Il faut récupérer tout ce que vous pouvez récupérer. Il y a aussi l'Event à points, notamment. L'Event à points qui est juste là. Qui donne pas mal d'orbes, etc. Donc n'hésitez pas à récupérer tout ce que vous pouvez. Et d'ailleurs, par rapport à l'Event à points, je vous conseille de vous arrêter, bien sûr. Même si beaucoup le savent. N'hésitez pas à vous arrêter aux 200 000. Parce que bon. A part si vous avez un perso d'Event à points qui vous intéresse fortement. A ce moment-là, oui, vous pouvez continuer. Mais en règle générale, il vaut mieux s'arrêter à 200 000. Pourquoi les 200 000 ? Parce que le dernier palier, en fait, c'est tout simplement un ballon SSR. Et les ballons SSR sur le PVP, c'est très important. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc arrêtez-vous à 200 000, pas plus. N'allez pas plus loin. Surtout quand t'es free player. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil que je vous donne. Donc récupérez tout ce que vous pouvez récupérer là-dedans. Après, il y a d'autres events. Notamment, il y a le PVP. La Tsubasa Cup. La Tsubasa Cup, quand ça arrive de temps en temps, notamment une fois par mois. Une fois ou deux fois par mois, je ne sais plus exactement. Eh bien, essayez de bien vous classer. Pas forcément parmi les meilleurs. Mais par exemple, arriver dans le top 3000, en semi-auto et en manuel. Je pense que c'est faisable, même sans avoir des grosses teams. Parce qu'il faut savoir que, notamment, si tu commences le... Souvent, quand il y a la Tsubasa Cup, en général, il y a beaucoup d'events à côté. Donc tout le monde n'a pas forcément le temps de lancer des matchs tout de suite. Donc du coup, il y a beaucoup de bots en PVP, même s'il y a des joueurs qui y jouent. Mais voilà. Donc il ne faut pas hésiter à faire quelques matchs par jour pour essayer de bien se classer. Et même quand tu n'as pas des grosses teams, tu peux arriver à te classer dans le top 3000, honnêtement, sans trop trop forcer. Tu vas forcément avoir des défaites si tu n'as pas une grosse team, c'est clair. Mais petit à petit, si vraiment tu persistes, il y a moyen d'arriver dans le top 3000. Je pense que c'est un bon juste milieu, tu vois, pour avoir des bonnes récompenses en termes d'orbes et de ballons, notamment. Et je crois qu'au niveau des orbes, si tu es dans le top 3000, on te donne notamment 6 orbes, je crois. 6 ou 8 orbes, je ne sais plus. Dans chacun des modes qui est là. Donc c'est plutôt intéressant pour un free player, clairement. Donc il y a ça, il y a aussi les confédérations qui sont arrivées. Je ne sais pas si ça donne des orbes, je ne sais plus. Si à la fin on te donne des orbes, quand c'est fini, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Je sais que ça te donne des médailles, des ballons, des choses comme ça chaque jour. Mais en fonction de comment tu as, voilà, si tu as cartonné au niveau des points, etc. avec ta guilde. Il y a quoi d'autre aussi ? Il y a aussi les pièces. Non, les pièces, non, je ne crois pas que les pièces, ça donne des orbes. Si, les pièces, si, les pièces qui, vous savez, pour avoir des ballons SSR, notamment. C'est un event qui vous donne des ballons SSR et SR, notamment. Et il vous donne une orbe. Bon, ce n'est pas énorme, mais bon, c'est toujours une orbe à prendre, tu me diras. Et donc, voilà, mais il faut savoir que Klab, en ce moment, de mon point de vue, sont assez généreux en termes d'orbes. Ça va, ce n'est pas la catastrophe, clairement. Et je vais lancer un match en ligue, d'ailleurs. Comme ça, vous pouvez voir un petit match pendant que je vous parle. Comme ça, c'est un peu mieux que voir un menu fixe. Donc, je pense que Klab, en ce moment, font du bon boulot en termes d'orbes. Je trouve qu'ils sont plutôt généreux en ce moment. Donc, n'hésitez pas vraiment à récupérer tout ce qu'ils vous donnent, quoi. Il ne faut pas hésiter. Je dis ça parce que moi, quand j'étais cash payeur, à l'époque, je ne récupérais même pas les récompenses quotidiennes. Et oui, et oui, j'étais de ce genre de personne à l'époque. Je dis bien à l'époque. Et je le regrette beaucoup parce qu'avec le temps, tu te dis que le nombre d'orbes que j'ai perdu, que j'aurais pu stocker, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, ce n'est pas le but de la vidéo, ne pas de vous dire, vraiment, fais ça absolument. Mais c'est juste une suggestion, en fait. C'est vraiment vous donner ce que moi, je fais en ce moment, voilà. Et ce que je vous conseille, parce que j'ai fait des erreurs par le passé, au niveau de comment j'ai géré mes orbes, etc. Donc, voilà, j'aimerais que, pour ceux qui viennent d'arriver dans le jeu, ou ceux qui sont anciens, il y a peut-être des gens qui font des erreurs encore maintenant. N'hésitez pas à éviter ce genre d'erreur parce que ça peut être très important. Tu vois, tu peux rater une multi gratuite parce que tu n'as pas farmé tes 5 orbes par semaine qui arrivent tous les lundis, je crois, ou tous les dimanches soir. Tu n'as pas farmé tes orbes à 16h, etc. dans la version JAP. C'est un peu dommage de passer à côté de tout ça alors que peut-être que cette multi que tu aurais pu lancer au dernier moment sur un portail, peut-être elle t'aurait permis d'avoir un gros personnage. Tu ne sais pas, en fait, parce que c'est de l'aléatoire. Donc, tu vois, ce n'est pas négligeable. Donc, il faut faire super attention, clairement. Donc, moi, je vous conseille ça. Après, par rapport au portail, comment bien gérer ses orbes ? Notamment, vous voyez, moi, j'ai 143 orbes gratuites. Vous voyez, il y a le Genzo qui est arrivé, etc. Moi, je vous ai dit, Genzo ne m'intéresse pas, personnellement, parce que même si c'est le meilleur gardien du jeu, j'ai tellement de gardiens, notamment des gardiens de WC, etc., que je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher ce perso. Mes gardiens sont encore très forts, très costauds. Et ils vont le rester encore très longtemps. Le Wakaru, je vais rester très longtemps dans le jeu. Hernandez aussi, surtout si tu as la S-80, je pense qu'il va rester encore un sacré bout de temps. Salinas bleu, Salinas vert, tous ces persos-là, ou Morisaki qui est complètement pété, lui aussi, pareil, il va rester très longtemps dans le jeu. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas pour invoquer sur ce genre de portail. Si vraiment, tu as un ancien gardien qui n'est pas terrible, ça vaut le coup d'invoquer sur ce Genzo, parce qu'il est vraiment excellent. Mais si tu as déjà pas mal de gardiens, pourquoi invoquer sur ce gardien ? Parce que monsieur, il est nommé meilleur gardien du jeu ? Non, il faut être raisonnable au bout d'un moment. Il ne faut pas invoquer, comme on dit bêtement, entre guillemets. Il faut savoir invoquer quand il faut. C'est-à-dire que si tu as un bon gardien, notamment, je prends l'exemple de Zagotfire. Zagotfire, pendant très longtemps, il n'avait pas eu des bons gardiens. Il le disait sur Twitter, notamment. Et il avait Espadas Bleu, qui est... Voilà, on ne va pas se mentir, il est dépassé le gardien depuis très longtemps. Il a quoi ? Il a Gino Hernandez demi-Fest, qu'il avait eu, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Qui est un bon gardien, même s'il ne fait pas partie du top 5 des meilleurs gardiens, clairement pas. Mais ça reste potable, clairement. Ça reste pas mal, on va dire. Mais là, dernièrement, il a eu la chance de choper le Genzo vert. Et lui, par contre, invoquer sur ce Genzo, c'était limite logique, en fait. Parce qu'il n'a pas eu de gardien de dernière génération. Et en tant que free player, avoir un gardien de dernière génération, un WC ou un Genzo Gauthier, c'est important, c'est très important. Et sur ce point de vue-là, oui, ça vaut le coup d'invoquer, en fait. Mais n'invoquez pas, si vous avez des gardiens WC qui sont SP60, SP80, n'invoquez pas sur le Genzo, ça ne sert à rien, en fait. Parce que le Genzo, qu'est-ce qu'il va vous apporter de plus ? Honnêtement. Surtout que Genzo, c'est un peu particulier. Parce que ce Genzo-là, en fait, le problème, c'est qu'il se joue notamment dans la team verte. Et il faut déjà avoir une grosse team verte de base, déjà, c'est compliqué. Mais en plus de ça, l'idéal, ce serait de le jouer dans la 45% japonaise verte. C'est là où son potentiel va être au maximum. Après, tout le monde ne peut pas le faire, ça, c'est clair. Mais admettons que tu joues dans une verte, il faut au moins que tu aies une verte qui soit potable. Admettons que tu as un gros gardien Gauthier derrière qui fait le café, mais que derrière, tes attaquants, ils ne sont pas terribles. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'invoquer sur ce Genzo, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf si vraiment, si vraiment tu ne joues que ce genre de team, tu n'as qu'une team verte et que tu n'as pas autre chose. Là, oui, tu vas invoquer dessus parce qu'un gardien, ça reste toujours très important. Mais si, admettons, tu as d'autres teams de couleurs et que tu peux te permettre de jouer rouge ou bleu et que tu as des attaquants qui sont peut-être plus forts dans d'autres teams, à quoi ça sert d'aller chercher le Genzo ? Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose, honnêtement. À part pour dire, voilà, j'ai eu le dernier Genzo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Moi, je pense qu'invoquer sur des portails, c'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction de tes besoins. Si vraiment tu as un réel besoin. Là, il faut le faire. Si tu n'as pas vraiment de besoin particulier, que ta team est quand même assez solide en PVP, pourquoi aller chercher Genzo ? Voilà, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas non plus se précipiter et se dire, voilà, la hype du moment. Tout le monde, tu regardes sur Twitter, tout le monde commence à dropper du Genzo. Il dit, waouh, c'est le meilleur gardien, il faut invoquer. Pas du tout. Regarde moi-même. Mes orbes, elles sont toujours là. Je n'ai pas invoqué dessus. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai d'autres gardiens à côté et puis ce n'est pas parce que tout le monde dit, waouh, il est trop fort, etc., que je vais invoquer dessus. Non. Je vais invoquer en fonction de mes besoins. Ça, c'est très important aussi. Donc, faites attention aussi par rapport à ça. Ne vous laissez pas trop hyper parce que je sais que sur Tsubasa, notamment dans ce jeu, on se laisse vite hyper pour pas grand-chose. Et on se dit, bah voilà, waouh, il y a lui, il est trop fort ce truc, ce personnage, etc. Oh, je l'ai droppé en une multi. Oh, il faut que j'aille le choper aussi, etc. Et après, il y a des désillusions derrière. Il y a un mec derrière, il va dépenser 400 dB, il ne va pas avoir de Genzo, tu vois. Faites attention. C'est un gacha quand même, les mecs. Donc, faites attention. Il y en a un, peut-être, il a chaté, il l'a eu en une multi, mais vous, c'est peut-être pas sûr que vous l'aurez en une multi, même. C'est quasiment sûr, tu vois. Donc, faites attention. C'est pas, voilà, c'est pas parce qu'il y en a un, il l'a eu en une multi, que toi, tu l'auras en une multi. Donc, voilà, prenez du recul, prenez le temps, etc. Voilà. Et surtout, vous voyez si ce gardien vous est utile ou pas. Et ça peut être pareil pour un autre personnage, sur un autre portail. Par exemple, un attaquant, un gros attaquant, ou je sais pas quoi, ou un gros défenseur, tu vois. C'est valable pour tout, en règle générale. Donc, faites attention au niveau de vos orbes. Réfléchissez bien si vraiment c'est utile d'invoquer ou pas. C'est ça qui est important. Après, par rapport, il y a notamment un dernier point que je voulais invoquer, j'allais dire. C'est pas mal, ça. L'absurde révélateur. Bon, à la fin de la vidéo, on va aller invoquer sur Genzo. Non, je rigole. MDR. Mais plus sérieusement, le dernier point, c'est quoi ? C'est par rapport au portail. Alors, il y a un truc que je me pose, c'est comme je vous ai dit, moi, je trouve que les portails les plus intéressants actuellement, c'est les 3%. Et je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Les 3%, pourquoi ? Parce qu'il y a des persos qui sont pétés, qui ont des potentiels éveillés. Du coup, c'est des persos qui sont aussi forts que des god tiers, limite. Vraiment. Et même, je dirais même, ouais, au même niveau que des god tiers. Des fois, légèrement au-dessus, t'as l'impression. Et en plus de ça, l'avantage, c'est quoi ? C'est que tu vas dépenser 120 orbes sur un step up. Alors qu'un god tiers, tu vas dépenser combien d'or pour avoir le god tiers ? Bien sûr, quand je prends en compte, je ne prends pas en compte les personnes qui ont eu le god tiers en une multi. Ça, c'est une personne sur je ne sais pas combien de personnes. Donc, ne mélangez pas tous les gens. C'est important. C'est qu'une personne a eu en une multi un god tiers, mais ça, ça n'arrive pas à tout le monde. La majorité vont mettre au moins minimum un minimum de 3 multis. Minimum. Et je dis bien minimum. Donc, faites attention. Il ne faut pas prendre exemple. Voilà, vous avez vu quelqu'un sur Twitter, il a eu en une multi que c'est la fête du slip. Faites attention à ça, les gens. C'est important. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais, sachant que tu vas mettre au moins 3 multis sur un god tiers, entre 3 et 4 multis, à peu près, pour essayer d'aller chercher un god tiers. Ça fait quand même entre 150, voire 200 dB. Et bien, tu te dis qu'à côté de ça, les 3%, c'est combien ? C'est 120 orbs. Donc, ce n'est pas cher pour un free player. Ça, c'est plutôt rentable. Et derrière, tu as un SSR garanti. Donc, tu n'as pas un SSR garanti de la bannière, certes. Mais tu as un SSR garanti à la dernière multi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand tu vas invoquer sur un god tiers ou un dream co, tu n'as aucune garantie. Ça, il ne faut pas l'oublier, même si c'est du 5%. Donc, faites attention, les free players. D'ailleurs, moi, je vous conseillerais plutôt d'invoquer sur du 3%, step up. Parce que tu as des persos qui sont aussi forts que des god tiers, voire des fois un peu plus. C'est plutôt rentable au niveau des orbes. Parce que c'est que 120 orbes. Et en plus de ça, tu as un SSR garanti. Donc, ça peut être un doublon, forcément. Mais ça peut être aussi le perso de la bannière. Ou ça peut être aussi, faites attention. L'autre intérêt d'invoquer dessus, c'est qu'il y a les fameux LR dedans aussi. Les LR qui sont extrêmement puissants. Parce que si tu lui joues dans les bonnes teams avec des gros teams kills, ces LR sont juste monstrueux. Tu prends Nathorezza Rouge dans la team 45% Sudam Rouge. C'est juste un monstre, le perso. C'est un monstre de chez monstre. Donc, voilà. Et c'est des persos qui sont exclusifs à ces portails-là. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'invoquer dans ce genre de portail. Après, si de temps en temps, tu as un gros perso qui arrive en Dreamco ou en Dreamfest et que, par exemple, tu as un besoin absolu de ce perso, à la limite, tu peux essayer de tenter. Mais tu peux tenter, mais une fois de temps en temps. Il ne faut pas que ce soit régulier. Parce que sinon, tu vas tomber dans le piège de souvent invoquer sur des Dreamco et des Dreamfest. Et déjà, parce que ce n'est pas forcément les personnages... Comment dire ? C'est des personnages qui sont forts, mais souvent, leurs leader skills ne sont pas à la hauteur. Et après, certains vont me dire, mais c'est normal, ce n'est pas le but ou je ne sais pas quoi. Ils vont me sortir des choses comme ça, je peux comprendre. Mais, ah oui, dernier point. Oui, j'allais oublier ce point. Un détail qui est important. L'avantage des 3% aussi, step up, c'est que non seulement les personnages sont pétés, ont des potentiels éveillés qui permettent de booster non seulement ces personnages-là, mais aussi toute l'équipe, des fois. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Mais en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça ne coûte que 120 orbes. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, les leader skills sont pétés. Et les leader skills, Dieu sait que c'est très important. Donc, voilà. Donc, en tant que free player, je vous dirais plutôt d'invoquer sur ce genre de portail. Je vous conseillerais plutôt. Et après, le portail que je vous conseille fortement, et pour moi, c'est vraiment une expérience. Après, je ne dis pas que... Si ça se trouve, il y en a d'autres qui vont dire, « Ah non, moi, je n'ai pas eu ce problème. » C'est possible. Ça arrive. Parce que c'est un gacha. Donc, on n'a pas forcément tous les mêmes expériences sur ces portails-là. Mais par exemple, le portail de la mort, à mon sens, c'est le Dream Collection. Vraiment, le Dream Collection. Faites très attention. C'est un portail, vraiment, pour moi, c'est le portail de la mort. C'est-à-dire que des fois, tu peux faire 5 multis, tu n'as rien. Tu n'as vraiment rien. Il n'y a rien qui sort. Faites très attention. Parce que j'ai l'impression que le portail, c'est... Après, je ne sais pas au niveau des taux, etc. Normalement, les taux, s'il y a marqué 5%, c'est que c'est 5%. Mais c'est très bizarre. J'ai invoqué 1 milliard de fois sur ces Dream Co. Et je peux vous dire, il y a plein de Dream Collection que je n'ai pas pu avoir. Pourtant, à l'époque, j'ai été cash payeur. Donc, j'en mettais des orbes. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment véridique. Et je n'ai jamais rien eu à chaque fois. Par contre, sur les Dream... Et les Dream Fest aussi, Dream Fest, ça va. En ce moment, les Dream Fest, ça drop. Ça drop pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Mais des fois, ça ne drop pas pour certains. C'est normal. C'est un gacha. Mais vraiment, le Dream Collection, j'ai l'impression, c'est un portail vraiment à part entière. Je ne sais pas. C'est très bizarre au niveau des taux. Tu as l'impression que le perso de bannière, il ne va jamais sortir. Ce n'est pas pour quoi. C'est très bizarre. Je ne sais pas. C'est une sensation que j'ai eu, moi, personnellement. En tout cas, par rapport à ces portails. Donc, je vous déconseillerais les Dream Co. Après, si vraiment tu as un perso qui t'intéresse fortement, si tu veux, tu peux invoquer. Mais encore une fois, invoque une fois sur un gros perso que tu as envie. Mais après, le mois prochain, économise. N'invoque pas sur du Dream Co. Parce que ces portails-là, en fait, c'est plus des portails pour vraiment te bouffer tes orbes plus qu'autre chose. Donc, faites attention. Et pareil pour le Dream Fest. N'invoquez pas sur tous les Dream Fest. Invoquez au cas par cas, si vous avez un besoin. Et une fois de temps en temps. N'invoquez pas tout le temps, en fonction de votre couleur notamment. Parce qu'un free player, en général, il va jouer une team de couleur. Ou une team tricolore, ou je ne sais pas quoi. Et ça dépend. Donc, si vous avez besoin d'un Dream Fest vert. Si le mois-ci, c'est vert. Regardez s'il vous plaît le personnage. S'il vous manque un poste. S'il vous manque le poste de défenseur ou autre. Et qu'il est défenseur, comme par hasard. Ça peut être intéressant d'invoquer. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un attaquant. Il est vert, mais que vous avez déjà ce qu'il faut en termes d'attaquant. N'invoquez pas dessus. C'est logique. Donc, faites attention. Vraiment, faites attention. C'est très important. C'est des orbes économisés. Et des fois, il y a des portails qui vont popper à un moment donné. Qui sont vraiment très forts. Et des fois, ils sont limités dans le temps. Donc, faites attention. Ce genre de portail, on ne sait jamais quand ça arrive. Et il vaut mieux avoir des orbes de côté. Plutôt que de dépenser ces orbes un peu, entre guillemets, bêtement. Donc, essayez de réfléchir un peu logiquement. Et ne vous fiez pas à la hype du moment. Quand vous allez sur Twitter, vous voyez tout le monde parle du perso. Et ça drop ou je ne sais pas quoi. Il faut savoir que ceux qui vont dropper, c'est une minorité. Ce n'est pas comme si c'était non plus toute la Komutsu Basa qui va dropper le dernier perso de Dreamfest. Ou je ne sais pas quoi. C'est comme le Genzo. Genzo, on en voit sur Twitter. Mais vous ne croyez pas que tout le monde a eu le Genzo. Non, du tout. Il y en a plein qui ne l'ont pas eu le Genzo. Donc, voilà. Il faut remettre les choses en place. Faites attention à ce niveau-là. Donc, moi, c'est mon conseil que je vous donne. Pour finir, pour résumer, c'est vraiment, je dirais plutôt sur les portails 3% step-up. C'est les plus intéressants pour les freeplayers, je pense. Et notamment qu'il y a les LR dedans. Donc, ce n'est pas non plus dégueulasse. Et surtout, ils ont des leaders qui le pétaient. Et les potentiels, etc. C'est n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour revenir dans le menu, avant de finir la vidéo, bien sûr. Parce qu'on est déjà à 20 minutes. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai dit à peu près, par rapport aux orbes, dès le début de la vidéo. N'hésitez pas à chercher toutes les orbes que vous pouvez récupérer un peu partout. Dans les différents modes de jeu. Donc, les récompenses, etc. Les événements. La Tsubasa Cup, quand elle est là. Etc. Donc, n'hésitez pas. Les events à point, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas. Économisez. Gardez vos orbes. Invoquez que si vous avez des besoins. Ça, c'est très important. N'oubliez pas ça. Ça, c'est un point qui est très important dans ce jeu. C'est un gacha. Et les orbes, elles tombent pas comme ça du ciel, en fait. Surtout quand vous êtes free player. Donc, faites attention. Vraiment. Réellement. Et moi, je dis ça parce que je le suis actuellement. Et je compte chacune de mes orbes, maintenant. Tu vois. Donc là, je suis à 143 orbes. Je pourrais invoquer sur le Genzo. Mais le problème, c'est que le Genzo ne m'intéresse pas pour le moment. Pourquoi il ne m'intéresse pas, pour faire une petite parenthèse. C'est que moi, j'aimerais le jouer dans ma 45% japonaise verte. Mais le problème, c'est qu'en termes d'attaque, il n'y a rien. En termes d'attaque dans cette team-là. À part le Tachiba Nazaire. Super. Tu vas jouer. Est-ce que tu vas la jouer, la team ? Avec juste un attaquant qui est viable. Pour moi, ce n'est pas viable, ce genre d'attaque. Il faut un deuxième gros attaquant. Il faudrait idéalement un Yuga. Un Yuga comme le Yuga 2017 qui était sorti. Mais lui, il était déjà... Déjà, à l'époque, on disait que les stats, ce n'étaient pas très ouf à l'époque. Et même encore maintenant, dans la 45%, ça ne vaut pas le coup personnellement. Je dirais qu'il vaut mieux attendre un gros Yuga vert. Et tant qu'il n'y a pas un deuxième attaquant, pour moi, ça ne sert à rien d'invoquer sur ce gardien. Donc, clairement, clairement, clairement. En tout cas, dans mon cas de figure personnel. C'est pour ça que je n'ai pas un Yuga en fait. Donc, j'attends qu'il y ait un gros attaquant vert, Jap. Après, j'irai chercher le Genzo un jour si je le vois en rate-up. En rate-up ou alors au mois de juin. Au mois de juin, il sera dans les deux portails de Super Dream Fest. Je pourrais aller le chercher à ce moment-là. Il n'y a rien de pressé parce que dans six mois, ce personnage-là, il sera encore extrêmement pété. Quand tu vois Waka Rouge qui est sorti au mois de juin, il est monstrueux. Encore actuellement, il est monstrueux. Ça fait partie des meilleurs gardiens du jeu. Donc, ne vous inquiétez pas. Ces gardiens-là qui sont pétés de base vont rester très longtemps dans la méta du jeu. C'est-à-dire qu'ils vont rester au minimum un an, voire même peut-être un peu plus d'un an. Parce qu'ils ont une longévité qui est assez incroyable. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vous ne prenez pas la tête. Même si vous n'avez pas le perso maintenant et que vous l'avez dans six mois, le perso va rester très fort. Si de base, il est très fort. Donc, voilà. C'est tout ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus vite, d'argumenter sur les orbes, comment les récupérer, etc. Et vous conseiller par rapport à quel portail, plutôt privilégier quel portail plutôt que d'autres. Et donc, voilà. Donc, faites attention. Ne vous laissez pas non plus aller dans la hype ou quoi que ce soit. Regardez bien votre effectif. Regardez ce que vous avez besoin. Et invoquez uniquement si vous avez des besoins. Tu vois, par exemple, je sais que Solibigito, je parle de lui souvent, mais c'est parce que j'aime bien Solibigito. Il me fait rire. C'est juste que, par exemple, lui, il a en manque des MDF sud-américains. Donc, si, admettons, il y a un MDF sud-américain qui sort dans un portail 3%, il va aller le chercher. Et c'est normal. Parce qu'il a un besoin important pour sa team. Donc, ça, oui. Ça, je trouve ça normal. Mais si vous n'avez pas forcément de besoin, n'invoquez pas parce que, voilà, vous vous dites, oh, c'est mon perso préféré, ou c'est tel, tel personnage, etc. Parce que peut-être que vous allez invoquer, vous n'allez rien avoir, si ça se trouve. Ou peut-être que vous allez avoir quelque chose, je ne sais pas. Mais faites attention. Invoquez vraiment si c'est vraiment utile, si c'est vraiment nécessaire, tout simplement. Donc, je ne sais pas si la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Je vais essayer de faire d'autres concepts un peu comme ça. Par exemple, je ne sais pas, pourquoi ne pas faire un concept, le prochain débat, ce serait de parler de Klab, par exemple. Pourquoi ne pas parler de Klab ? Ben oui, je vous donnerai mon avis sur cette société, sur Klab, Klab Gamesu. Est-ce que c'est vraiment des... Est-ce que c'est des gentils ? Ou est-ce que c'est des démons, cette boîte ? Ah, on se pose la question. Ben oui, c'est normal de se poser la question. C'est peut-être des sataniques, si ça se trouve. Non, je rigole. Non, je rigole, je rigole. Mais voilà, je peux vous faire des petites vidéos comme ça. Bien sûr, j'essayerai de faire un peu plus court la prochaine fois, parce que là, j'ai mis un peu plus de 20 minutes. Mais la prochaine fois, j'essayerai de faire plutôt 15 minutes maximum. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ça c'est surtout important. Et Dieu sait que je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en ce moment, je ne suis pas en top de ma santé. Même si là, je donne l'impression d'être bien, mais je peux vous dire que je souffre un petit peu. Donc, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention. Et, ben, farmez bien sur Tsubasa et faites attention notamment à vos invocations. N'invoquez pas sur tout et n'importe quoi, les gars. Faites attention quand même. Soyez raisonnables. Salut, salut les gens. A la prochaine. Des bisous. Tchou, tchous. Sous-titrage ST' 501